Bonjour très chère, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis Vanires Dormo, étudiante en médecine, entrepreneur et jeune auteur du livre intitulé « Faites tomber vos masques que voici ». Il est également disponible en version anglaise sous le titre « Drop your mask ». Bien. La semaine dernière, j'ai fait une vidéo dans laquelle je répondais à la question de la jeune dame qui m'a demandé « Est-il possible de vivre sans porter de masque ? » Et à la fin de la vidéo, je t'ai laissé avec également deux questions qui étaient « Te connais-tu toi-même ? » « Et est-ce que tes masques te servent vraiment ? » Si tu n'as pas encore regardé la vidéo, je t'invite à le faire et à nous rejoindre pour qu'on continue cette aventure qu'on a si bien commencé. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder une autre notion, celle du pardon. Je sais que c'est un sujet extrêmement sensible pour plusieurs personnes pour la simple raison qu'ils se disent « Mais pourquoi est-ce que j'ai besoin de pardonner ? » Si tel ou tel a fait ceci ou cela, est-ce que c'est à moi de pardonner ? C'est à Dieu de pardonner ? Moi, ça ne me regarde pas. J'ai entendu plusieurs personnes de différents points du monde répéter cette phrase. Avant toute chose, c'est quoi le pardon ? Le pardon, c'est une démarche intérieure, personnelle, qui ne dépend pas de l'attitude des autres ou de l'autre qui nous aurait offensé. Et j'irai plus loin en disant que le pardon, c'est le don par-dessus. C'est le don malgré tout. Malgré ce qui a été fait, ce qui a été dit. Ou même parfois ce qui a été pensé pour ceux qui peuvent lire dans les pensées. Et en anglais, ça se dit également « Forgiveness ». « Forgiveness », comme pour dire « Donner par-dessus ». Alors, j'ai souvent entendu également des gens dire « Je ne pardonnerai jamais telle personne pour avoir fait ceci, pour avoir dit cela. Je ne me pardonnerai jamais pour avoir fait cela. » Ou alors, « Je ne pardonnerai jamais si cela arrivait. » « S'il arrivait que je fasse ceci. » « S'il arrivait qu'un tel fasse cela. » Ce que je vais te demander, si tu fais partie de ceux qui répètent souvent cette phrase, c'est « Est-ce que tu te rends compte de l'emprisonnement que tu fais ? » Tu es indirectement ou très directement en train de dire « Si quelqu'un s'est comporté comme ceci ou comme cela, moi, je vais m'emprisonner pour ce que quelqu'un a fait. » « Moi, je vais rentrer dans une prison simplement parce que tel a agi ou s'est exprimé envers moi de la sorte. » Et pire encore, « Parce que j'ai fait une erreur, parce que j'ai commis une faute, consciemment ou inconsciemment, je vais m'enfermer pour toujours. » « Je m'enfermerai à jamais. » Quand on dit « Je ne pardonnerai jamais », en quelque sorte, on dit « Je m'enfermerai à jamais. » « Je m'emprisonnerai à jamais. » « Est-ce vraiment cela que tu veux ? » Est-ce seulement à ça que ta vie se limite à ce que quelqu'un d'autre aurait fait ? » Mettons les choses au clair. Lorsque je demande « Est-ce que ta vie se limite simplement à ça ? » Ce n'est pas une façon d'approuver ce que l'autre a fait. Il faut qu'on soit bien d'accord là-dessus. Le pardon ne signifie pas approuver. Le pardon signifie simplement accepter les choses pour ce qu'elles ont été ou pour ce qu'elles sont encore. Puisque de toute façon, on n'y peut rien changer. Et le pire, c'est quand... Bon, je dis le pire, mais c'est un choix. C'est un choix. Chacun est vraiment libre de ses choix, que ce soit des choix extérieurs ou des choix intérieurs. Et d'ailleurs, nous avons reçu de la grâce du Créateur ce libre-arbitre-là, au moins pour notre état intérieur. Pour ce qui se passe à l'extérieur, nous n'avons pas toujours la possibilité de modifier, la possibilité de nous-mêmes impacter ce qui se passe à l'extérieur. Mais au moins, ce qui se passe à l'intérieur de nous, nous avons reçu cette grâce-là du libre-arbitre, de garder la colère, de pardonner, de se libérer ou de rester misérable avec ce que quelqu'un d'autre aurait fait ou que nous aurons fait nous-mêmes, face à nous-mêmes ou face à quelqu'un d'autre. Donc, comme je disais, lorsque tu choisis de demeurer dans cet état où tu n'arrives pas à pardonner, ce n'est pas à moi de te l'apprendre. Tu sais que tu es condamné. Tu sais que tu es enfermé. Quand tu dis « je ne pourrais pas », « je ne pourrais pas », c'est que tu as mis un enclos autour de toi et tu dis que tu ne peux pas en sortir. Aussi, une chose que je tiens à préciser lorsqu'on parle de pardon, c'est que ce n'est pas de la faiblesse. Plusieurs personnes se bornent à croire que pardonner veut dire qu'on est faible. Pardonner, c'est ne pas avoir de caractère. Pardonner, c'est ne pas pouvoir se défendre en quelque sorte. C'est ne pas pouvoir se venger en quelque sorte. Mais l'énergie qu'on met à se venger, on pourrait très bien l'utiliser à autre chose. Encore faut-il être en mesure de vraiment se venger. Est-ce que, à la fin de ta vengeance, tu ne te serais pas détruit plus que l'autre ne l'avait fait ? Tu t'es condamné. Tu as condamné l'autre en refusant de pardonner. Et pardonner, ça ne veut pas dire aller vers quelqu'un et lui dire « tu vois, je t'ai pardonné ». C'est simplement se libérer soi-même. Et si la personne vient vers nous et qu'on a envie de tenir une conversation à propos de ce qui s'est passé ou de ce qui s'est dit avec elle, on va dans cette direction-là et on exprime ce qu'on ressent et on se libère, on la libère et on avance. Parce que c'est seulement comme ça qu'on peut vraiment avancer. Des personnes ne comprennent pas souvent que le fait même de ne pas pouvoir pardonner, de ne même pas pouvoir eux-mêmes demander déjà pardon à ceux qu'ils auraient offensé, devient, quelque part, une sorte de blocage dans leur vie. Blocage au niveau professionnel, au niveau relationnel, au niveau personnel, au niveau même sanitaire de sa propre santé. Plein de gens ne savent pas cela. Donc, comme je disais, pardonner, ce n'est pas de la mollesse, ce n'est pas de la faiblesse. Au contraire, c'est simplement montrer qu'on a pu être au-dessus de ce qui s'est fait, au-dessus de ce qui s'est dit et qu'on choisit d'avancer, qu'on est devenu plus fort malgré ce qui s'est passé. C'est cela, pardonner. Et quand les gens qui pensent que pardonner, c'est ne pas avoir de caractère et que pour eux, ils doivent être dans la vengeance, ils doivent montrer qui ils sont parce qu'on leur a fait ceci ou cela, c'est quoi avoir du caractère en fait ? Est-ce qu'avoir du caractère, c'est perdre le contrôle de soi face aux autres ? Au final, on devient simplement une mariolette et rien de plus. Si avoir du caractère pour toi, c'est de t'enflammer à chaque fois que quelqu'un a fait quelque chose, c'est de tellement t'attrister, de tellement te refermer à chaque fois que quelqu'un a fait quelque chose, de te révolter de façon extrême, exagérée à chaque fois que quelqu'un a fait quelque chose. Alors pose-toi les bonnes questions. À quel moment est-ce que je montre que j'ai du caractère en agissant comme je le fais ? Est-ce que ce n'est pas l'autre qui me tient par le bout du nez ? Est-ce que je ne deviens pas plus vulnérable en m'agissant comme je le fais face aux actes ou aux paroles des autres ? C'est là la question à se poser. Je pense très clairement qu'arriver à pardonner et même arriver au point où on n'a plus besoin de pardonner, c'est ça, avoir du caractère. C'est-à-dire qu'on arrive à un point où on ne se sent même plus offensé par les autres. Bien sûr, ça peut toujours titiller que quelqu'un fasse quelque chose, que quelqu'un dise quelque chose ou que soi-même on se retrouve en train de faire quelque chose ou de poser un acte et se poser la question quelques minutes après « Mais qu'est-ce que j'ai fait là ? » « Qu'est-ce que j'ai dit là ? » Ça peut arriver mais on ne s'attarde plus dessus, on laisse aller. Pardonner, c'est aussi le lâcher prise. C'est lâcher ce qui ne nous sert pas, ce qui ne nous sert plus. C'est même éviter de tenir, de s'accrocher à ce qui ne nous servira certainement pas. Pardonner, c'est choisir le chemin de la croissance face à tout ce qui peut être fait parce que ça permet d'aller par-dessus, continuellement par-dessus, continuellement par-dessus ce qui peut être fait. Ça n'empêche pas de souvent arriver à faire face à une personne parce qu'il le faut, selon la nécessité, selon ses capacités, puisqu'il ne sert à rien de prétendre qu'on veut se venger face à une personne qui va certainement nous écraser. Ça ne sert strictement à rien. Comme quelqu'un l'a dit, avant d'engager une attaque, rassure-toi que tu es en mesure de tenir l'attaque que tu engages, que tu es en mesure de tenir l'affront que tu engages, peu importe tes justifications parce que s'il s'agit par exemple d'un acte que j'ai posé moi-même, est-ce que me pardonner signifie que je serai prêt ou prête à refaire la même chose ? Non, ce n'est pas cela. Ça veut simplement dire que hier, j'étais dans un statut qui m'a permis ou dans lequel je me suis permise de faire ceci, de dire ceci. Mais aujourd'hui, je l'accepte parce que c'est un fait passé et aujourd'hui, je choisis pour aujourd'hui. Par contre, si je refuse de me pardonner même à moi-même, je dis que c'est ce que j'ai fait hier qui définit l'entièreté de qui je suis et qui définit même déjà mon futur. De la même manière que lorsque je dis je ne me pardonnerai jamais si je faisais ceci ou si je faisais cela, ça signifie que je m'enferme même avant que cela ne soit arrivé. Je m'enferme même avant que tout ne soit commencé. Et une chose tellement importante que nous ne savons pas toujours lorsque nous disons ou pensons ou ressentons des émotions pareilles de colère, de rancune, de l'envie, de vengeance, c'est que c'est la fréquence à laquelle nous vibrons. C'est la seule chose que nous dégageons et on s'étonne de voir mais pourquoi est-ce que continuellement je rencontre le même type de situation, je vis les mêmes situations, les mêmes événements. Et même quand ce ne sont pas les mêmes personnes, ça continue d'être pareil. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Simplement parce que c'est la fréquence à laquelle tu vibres, c'est l'énergie que tu dégages. Alors même si c'est une chose qui n'est pas encore arrivée, il y a de fortes chances que ça arrive effectivement pour pouvoir confirmer tes propres affirmations. Parce qu'il faut savoir une chose, demandez et vous recevrez. Donc l'univers est généreux. l'univers, Dieu, peu importe comment tu veux l'appeler, la nature, est tellement généreux que souvent nous nous demandons mais pourquoi c'est ce que je ne veux pas qui m'arrive ? Mais c'est parce que tu te concentres sur ce que tu ne veux pas. De la même manière que lorsque tu dis je ne pardonnerai jamais si quelqu'un venait à me gifler, c'est que tu lances un défi à l'univers. Tu aimerais que quelqu'un te gifle pour que tu confirmes ce que tu viens de dire. Et donc au lieu de penser à des relations harmonieuses, dans lesquelles tu peux communiquer avec les gens de façon non violente, de façon à faire de votre mieux pour vous comprendre parce que bien sûr on est différent donc la compréhension n'est pas toujours facile entre différentes personnes. Déjà que c'est difficile de se comprendre soi-même. ça demande du temps de la volonté pour arriver à se comprendre à se connaître soi-même d'autant plus avec les autres. Donc au lieu de penser à pouvoir construire des relations harmonieuses on s'attarde sur toutes les choses négatives déplaisantes pour nous qui pourraient survenir dans nos relations. Et donc on commence à calquer sur qu'est-ce que je pourrais pardonner qu'est-ce que je pourrais pas pardonner. Bien sûr c'est une bonne chose c'est une bonne chose je dis bien mais bien mauvais ça ça dépend de chacun c'est vraiment très relatif donc il faut pas prendre la notion de bien ou de mal au pied de la lettre quand je le dis ici parce que ce qui sera bien pour toi ne le sera forcément pas pour moi et ne le sera forcément pas pour quelqu'un d'autre. Donc comme je disais c'est effectivement une bonne chose d'avoir des principes de se dire ceci non franchement ça ne passe pas ceci je pourrais l'accorder je pourrais le tolérer mais de là à s'enfermer carrément dans ça je ne pourrais jamais pardonner lorsqu'il y a le jamais il faut vraiment savoir que c'est un enfermement c'est un très grand enfermement dans lequel on a soi-même la clé on est soi-même la victime et le bourreau donc quelles sont pour toi ces choses-là que tu t'es promis parce que des fois c'est même une promesse que tu t'es promis que tu n'allais jamais pardonner parce qu'elles sont déjà arrivées ou parce qu'elles pourraient arriver on va peut-être me demander mais pour un enfant qui a vécu avec des parents ou avec des tuteurs ou avec des personnes qui lui ont fait extrêmement souffrir qui l'ont maltraité qui l'ont abusé et ainsi de suite et ainsi de suite est-ce que tout se pardonne ? ce n'est que de la capacité de chacun lorsqu'on arrive à un certain point on sait soi-même qu'on a envie d'être libre que la liberté c'est vous et comme je l'ai dit et je vais le répéter pardonner ne signifie pas approuver donc peu importe ce que qui que ça soit a fait la décision de passer au-dessus de cela de se mettre au-dessus de cela de se donner de l'amour de se donner de la valeur au-dessus de cela ne dépend que de soi et plus de la personne parce que au moment où elle a posé l'acte au moment où elle a avancé les paroles qu'elle a avancées c'est la chose qu'elle pensait être la mieux pour elle à ce moment-là pareil si la personne vient demander pardon ou pas du tout ça montre que ce n'est qu'à toi que revient le travail ce n'est qu'à toi et surtout il n'est pas question d'oublier lorsqu'on parle de pardon ça il faut que ce soit bien clair lorsqu'on parle de pardon ce n'est pas d'oublier c'est même dangereux d'oublier parce que si une situation t'as vraiment fait souffrir et que tu finis par l'oublier tout simplement je ne parle pas ici de rester hanté à faire le film à refaire le film non mais c'est de savoir se souvenir c'est de garder ça quelque part comme une carte pour dire j'ai été ici et ce que j'ai vu là-bas ne m'a pas plu je n'ai pas l'intention d'y retourner or si tu perds ta carte c'est-à-dire si tu oublies les événements de ta vie il y a de fortes chances que tu te retrouves au même endroit imagine-toi dans la forêt et que tu as un marqueur par exemple pour dessiner sur un arbre afin de te souvenir si jamais tu te retrouves au même endroit que ah oui j'ai déjà été là donc je devrais changer de direction tu risques passer ta journée et même des semaines entières à tourner dans la forêt autour du même arbre et c'est ce que plein de gens font à tourner dans les mêmes situations dans leur vie à rester dans le même cercle et lorsque tu te retrouves dans un cercle tu es perdu seulement tu ne vas nulle part aujourd'hui encore je vais te laisser avec un questionnement quelles sont pour toi les choses que tu t'es promis ou promise de ne jamais pardonner que ce soit des choses passées ou des choses potentiellement à venir et surtout souviens-toi que chaque fois même si c'est une chose qui n'est pas encore arrivée même si elle est déjà arrivée chaque fois que tu t'attardes sur une situation sur un fait qu'il soit passé ou futur ou potentiellement futur parce qu'il n'est pas encore arrivé donc il n'y a pas une certitude que cela arrive chaque fois que tu t'attardes dessus tu dépenses beaucoup d'énergie tu libères de l'énergie allant dans cette direction là et il y a de fortes chances que ça se répète ou alors que ça se produise souviens-toi bien de cela donc à chaque fois que tu t'arrêtes pour avoir du ressentiment que tu t'arrêtes pour nourrir la culpabilité demande-toi est-ce que cela m'est utile est-ce que si ça se reproduisait ce serait pour mon bien est-ce que ça me plairait est-ce que si ça se produisait est-ce que ça me ferait plaisir est-ce que ce statut de coupable ou alors d'accusateur me fait plaisir me fait grandir au quotidien c'est la question que je t'invite à te poser chaque fois que le fait de pardonner ce qui a déjà été fait ou alors de ne même pas t'attarder sur ce qui pourrait potentiellement être fait te vient en tête demande-toi à quel niveau est-ce que ça t'est utile est-ce que tu as vraiment besoin de ça qu'est-ce que ça dit de ton caractère qu'est-ce que ça dit de toi es-tu un prisonnier une prisonnière prisonnière de ce que les autres pourraient faire ou dire prisonnière de toi-même oui parce que la culpabilité c'est une prison c'est la prison qui a le plus de coupables dans le monde entier c'est la prison qui n'a pas de baron mais dans laquelle on retrouve le plus grand nombre de personnes il n'y a même pas de gardien c'est-à-dire que à la fois on construit la prison on est le bourreau on est la victime l'accusé on a été accusé par erreur on est vraiment coupable ou pas mais toute la construction c'est nous-mêmes et lorsque je dis cela ce n'est pas en justification à ce que quelqu'un aurait pu te faire si tu n'es pas en mesure d'avoir de la compassion pour toi-même face à ce que si tu n'es pas en mesure d'avoir de la compassion pour toi-même après ce que quelqu'un t'aurait fait ou dit pourquoi tu veux que les autres aient cette compassion là pour toi il y a de fortes chances que ça se reproduise pourquoi parce que ce que tu dis avec ton sentiment avec tes paroles avec tes pensées c'est que je ne mérite pas la compassion c'est que je ne mérite pas qu'on me respecte moi c'est que je ne mérite pas qu'on se comporte bien c'est que je ne mérite pas de relation harmonieuse que ce soit avec mes enfants avec mes parents avec mon conjoint avec mes collègues avec mes amis c'est pareil c'est que je ne mérite tout simplement pas et est-ce que pardonner veut dire que je dois revenir dans les mêmes relations non ça c'est un choix c'est un choix en fonction de la circonstance en fonction de ce qui se présente à toi et de ce que tu veux si pour toi cette relation n'en vaut plus la peine tu es libre de t'en détacher peu importe qu'elle soit parentale amoureuse ou amicale ou professionnelle tu as la liberté de t'en libérer de t'en défaire et quand tu as pardonné passe effectivement à autre chose tu peux aussi décider de rester avec cette personne ou ces personnes mais désormais c'est à toi c'est à vous d'établir les règles les principes les valeurs de votre relation pourvu que pour toi tu sois libre parce que si tu restes avec une personne parce que c'est ton époux parce que c'est ton boss et que tu n'as pas un autre boulot ou ce serait trop difficile d'en trouver un nouveau etc. etc. c'est ton parent tu n'en as pas d'autre tu n'y peux rien c'est tes enfants tu les aimes malgré toi etc. si tu décides de rester malgré toi dans une relation dans laquelle tu as été profondément blessé arrange-toi à guérir et arrange-toi à ranger vous à ce que ça ne se reproduise pas et si jamais l'autre personne n'est pas disposée à ce que vous mettiez les choses au clair il faut du moins que pour toi ce soit clair parce que sinon tu vas simplement passer ta vie à être la personne blessée à être la personne victime et ça ça ne te sert pas du moins à moins que ça te serve à moins que ça te serve si ça te sert c'est une bonne chose mais si ça ne te sert pas alors fais un choix et je t'invite à faire le choix avec lequel tu seras en accord le choix qui te donnera le sentiment que tu es en train de grandir que tu as grandi c'est tout ce que je te souhaite de la force c'est tout ce que je te souhaite que tu sois assez fort pour pouvoir passer au dessus pour pouvoir te donner de l'amour pour pouvoir te donner de la compassion pour pouvoir demeurer dans un espace de paix malgré ce qui a été fait malgré ce qui a été dit et déjà de ne même pas t'enfermer dans ce qui pourrait potentiellement être fait parce que si ce qui doit arriver est déjà un enfermement avant même d'être arrivé alors je me demande c'est quelle vie quelle vie bien je vais te laisser là je te souhaite bien de belles choses et je te dis à bientôt pour une autre vidéo pense à liker à partager et surtout commente pour que je sache si le sujet t'a intéressé et tu peux également laisser en commentaire d'autres thèmes que tu aimerais qu'on discute ensemble Abonnez-vous !